bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne l'écran de Mamouchka donc aujourd'hui on va faire une carte pour une bonne fête donc ça sera une carte sur le thème marin alors je vais me servir de ce tampon du set de tampons la perfection presque qu'on a eu à Saliboshan en début d'année le tampon terre à l'horizon je réfléchissais pour ce tampon que l'espoir sent en encre dans les tempête de la vie et le poisson celui-ci c'est une petite ça peut faire petit mais c'est pas grave voilà c'est une petite aiguille que je vais faire en couleur dorée c'est un peu le bazar dans ensuite je vais me servir des papiers c'était l'art qu'on les a marre je crois ce papier là et l'autre c'est l'art qu'on les a marre ainsi qu'un papier karstok cidre à la cannelle de chez Stampin' Up c'est les incolores 2020 je réfléchis pour ne pas dire bêtises 2020 2022 voilà et un papier blanc je vais vous expliquer tout de suite l'idée de ma carte alors c'est pour mon fils qui est passionné de thèmes marins donc on va commencer par découper les papiers alors je vais couper tout avec vous c'est une petite à stock sinon la cannelle je vais partir sur une base de 14 sur 14 je fais un pli je fais un pli à 14 donc la base sera carré le papier décor je vais trouver des chutes ça tombe bien il adore les Amériques donc je vais partir sur 13 ennemis sur 13 ennemis donc ça fera comme ceci ensuite ensuite mon papier blanc donc là j'ai l'idée de faire un papier un peu plus petit qu'on puisse quand même voir le papier avec les décors le décor derrière donc j'ai dit qu'il faisait 13 ennemis je vais partir sur 12 ça fait un centimètre et demi de chaque côté allez on y va comme ça 12 sur 12 donc hop je ne chète pas mes papiers que je garde ça sert pour les faire les petites c'est peut-être encore un peu grand je pars sur 11 j'ai une idée en tête de ce que je veux faire voilà comme ceci bon je colle rien pour le moment après je vais prendre celui ci où il y a les je sais plus non tiens je l'ai ouvert toc la rose des vins on va la retrouver oui alors maintenant cette rose des vins il faut qu'elle soit à l'intérieur qu'elle aille hop mon papier blanc je vais le mettre au milieu de tout ça mais j'ai eu un besoin de moins un centimètre donc j'ai dit qu'elle faisait 11 11 alors si je pars sur allez on va essayer 9 et demi je vais voir ce que ça donne ça joue quand même la rose des vins entiers donc je vais en sacrifier quand même c'est pas grave j'en ai d'autres papiers comme ceci donc déjà je vais couper donc déjà je vais couper voilà hop hop attends j'ai alors donc là elle a fait 7 cm donc là si je laisse 9 donc là si je laisse 9 donc là si je laisse 9 je passe sur 8 et demi Voilà, comme ceci. Donc, le papier est un teint marron, un papier blanc et on repart sur le bleu. Je crois que c'est fini, non, je vais reprendre un papier blanc et je vais faire l'intérieur tout de suite. Donc l'intérieur je vais couper en 13 et demi sur 13 et demi. Parce que je mets toujours les papiers maintenant dans mes cartes pour pouvoir écrire dessus. Quand c'est des papiers colorés, sauf le blanc bien sûr. Mais quand c'est des papiers un peu colorés, je mets toujours là. Comme ceci, puis je mettrai les petits tampons, les petits tamponnages, on verra après. Alors, lui, je n'en ai plus besoin. Je ne la mets pas très loin parce que je fais des choses à faire avec. Alors, maintenant, on reprend notre carte. Ça, on va. Non, on va voir. C'est que j'ai mis. Ils sont là. Hop. Il faut que je découpe ceci sur du papier doré. Donc, je fais la découpe et je reviens. Alors, voilà. Ça y est. Je suis revenue. Donc, j'ai fait sur le papier doré un petit aiguille avec un papier autocollant derrière. J'ai sorti, j'ai profité pour sortir 5 petites attaches parisiennes marrons. J'ai pris mon encre cidre à la cannelle. Voilà. J'ai fait également deux bandes de papier 2,5 sur 12 et 1,9 sur 12 pour pouvoir écrire mon message. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Avec le tampon bonne fête. J'ai sorti de la touenne avec les motifs marins. Et j'ai sorti le grand crocodile qui est là. J'ai sorti la petite, mais ça n'allait pas. Et j'ai pris des mini et des dimensionals. Et mon stamp in seal pour faire tout ce qu'on a besoin de faire. Alors, là, je vais prendre celui avec la rose des vents. Et je vais le placer au milieu. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais je vous montrerai après. Pour quand je tremble. Voilà. Vous voyez, au milieu. Donc, je vais la pousser deux secondes. Je vais faire comme ceci. Ah, bah oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait sur un papier autocollant. Des fois, je ne réfléchis pas. Par là. Enfin, par là. Voilà. Tac. Comme ça, on bougera. Oui. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc, alors, je vais coller celle-ci. Dans le bon sens, c'est possible. Alors, voilà. On a été coupé par la batterie. Alors, on y va. Voilà. Sur celle-ci, là où il y a la petite rose des vents. J'y ai mis la petite aiguille que j'ai fait tenir par une attache parisienne. Et là, je vais, aux quatre coins de mon papier blanc, faire des trumes. Je vais prendre. Voilà. Je sais ce que c'est un trou quand même. Voilà. Pour celle-ci, j'aurais pu prendre la petite. La grande est sortie. On reste à calo. Voilà. Voilà. Allez. Fais de là-bas. Alors, maintenant. Oui, c'est qu'ils sont passés. Je vais prendre mes petites. Que je vais ouvrir, ne pas serrer tout de suite. Je vais les mettre comme ceci. Je les tournerai comme il faudra tout à l'heure. Là, on met juste pour que ça tienne, pour qu'on puisse continuer. Si j'arrive à avoir quelque chose. Oui, c'est bon. La vision de près n'est plus très bonne. On va aller faire un tour. C'est bon. Je l'ouvre tellement. Voilà. On met les quatre. Donc voilà. On remettra bien après. On cachera bien les petits trucs après. On verra. Maintenant, je prends ma twine. Donc j'en prends un bon bout. Soit vous la couper tout de suite, soit vous la couper plus tard. Pardon. Non. Oh, excusez-moi. Donc je fais un tour comme ceci. Hop. Et autour de chaque... Je vais essayer de vous avancer pour courir. Je tourne autour de la tâche parisienne. Voilà. Comme ceci. Je vais faire un tout petit nœud. Comme ceci. Pour dire. Mais je ne sais pas faire les noeuds. Voilà. Voilà. Hop. Comme ceci. Un entourage. Avec la twine. Alors. Maintenant. On va coller en premier celle-ci. Qu'est-ce qu'il y arrive à nu ? Ça ne saut rien à voir avec ça. J'ai fait plein de vidéos cet après-midi de création d'un perpé. Avec des orchidées. Donc. Il y en a partout. Hop. On va voir que je ne suis pas dans le champ. Voilà. Donc. C'est pas grave. Ça sera le platirant après. Ça va. Ça ne se voit pas. J'ai failli faire une bêtise. Donc. Ici. Par contre. Voilà. Comme ça. On va essayer de tourner. Les épingles. Enfin. Les épingles. Je resserre et je tourne un peu. Et je vais mettre du double face. Eh. J'ai encore failli faire la bêtise. Je vais mettre comme ça. Voilà. Comme ça. Ouais. Donc. On y va. Je colle mon papier. Je vous reprends après. Donc. Voilà. J'ai collé mon papier que j'ai mis légèrement sur le côté. Et. Ici. Je vais y mettre. Bonne fête. Alors. Euh. Je vais sûrement. Récourcir mes étiquettes. Donc. Je vais prendre cette perforatrice. Avec celui-ci. Donc. Je vais déjà découper un côté. Hop. C'est tombé par terre. C'est pas grave. C'est moi qui balaye. Donc. Et. Je me suis trompée. C'est pas vrai. Je me fais sourd à voir. C'est pas possible. Ah. Je crois qu'après je vais arrêter. Parce que là. J'en fais des bêtises. Je suis là-bas. Je sais pas. Quatrième ou cinquième vidéo aujourd'hui. Donc. Je pense que. Donc. Ça donne quoi. Là. Alors. C'est celui-là ici. Je vais mettre. Pardon pour le bruit. C'est celui-là. Même si j'ai un autre tamponnage à faire. Je. Je ferme. Me connais. C'est le bruit. Alors. Je colle celle-ci. Dessus. Et. Je vais le mettre en double face. Épais. Donc je reprends. Ouh. Oh. Je me suis demander. Je me posais la question de savoir si j'avais bien mis là, si j'étais dans le bon sens pour tout. Mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis dit mince, il faut réfléchir, je vais laisser, voilà, comme ça, voilà. Donc, on a la crissée ici, voilà. Ça dépasse un petit peu, bon, c'est pas grave, ça sera donné une main à la main. Donc, voilà, la petite bouche. Alors, à l'intérieur, je vais mettre ton poignet. Ok. Qu'est-ce que tu prends, c'est pas grave? Oui. Je vais le mettre ici. Donc voilà, j'ai fait une bêtise, ça revient en crème, j'aurais pu prendre de la préparature pour le faire. Donc du coup, je l'ai refait ici dans du papier blanc et je vais le sortir avec, comme ceci. Voilà ce rapport. Voilà. Il y a des bauxatines avec de la colle. J'essure avec ma gomme. Donc le devant, le milieu, enfin l'intérieur. Et après, je vais tamponner avec ça. J'ai arrangé mon ordre. Je vais mettre en brune dune. Non, en mystérieuse brune. Ah, c'est un bleu. Ça ne marche pas en mètre beaucoup. Voilà. Voici ma carte. Voilà. C'est un thème marin. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada